Laurent Roland, tonneur de la caisse, bonjour. Ahmed Harikpa, bonjour. Bienvenue. Téléspectateur, bonjour, merci. La presse, on parle abondamment ce matin. Je... Juste... Enfin, au pif, prenons la une du quotidien d'événements précis. En Pélio, budget national de l'État, gestion 2024, le gouvernement prévoit 3199,214 milliards de francs CFA. Laurent. En attendant de voir le contenu, en tout cas, les détails liés à ce budget, je crois que le gouvernement du Bénin a une ambition, a une vision, bien évidemment, de développer le Bénin, réaliser un certain nombre d'infrastructures avant la fin du mandat de Patrice Alain en 2026. Donc, il n'est pas supprénant de voir que le budget soit à... A cette hauteur ? A cette hauteur, 3 millions, milliards. Donc, vivement que on arrive à mobiliser les ressources parce que qui dit budget, dit mobilisation de ressources. Et c'est vrai qu'il faut rappeler que depuis 2016, le gouvernement a décidé de ne plus tendre la main aux partenaires techniques et financiers. Donc, en la matière, c'est qu'il faut mobiliser les ressources en interne. La seule chose que je peux dire, c'est de créer les conditions pour qu'au moment où on veut mobiliser les ressources, que ce ne soit pas un poids sur... Au détriment des finances... Voilà. Des citoyens béninois. Donc, c'est vrai que quand on est là-bas, par exemple, on met en place un budget, il faut mobiliser les ressources. Il faut que les gens payent les tasse, les impôts, à la douane, aux portes, tout le monde de côté. Il faut payer les A.I.B. C'est l'actualité du gouvernement. Oui, mais je paye, voilà. Ah oui, là, ils ont envoyé un message. Justement. J'ai pas compris. Moi, j'ai reçu un message quand il me demande d'aller payer mes A.I.B. Mais ça a été prélevé chez moi, donc c'est pas à moi. Ils n'ont qu'à voir. Justement, il faut qu'au niveau de la Direction générale des impôts, il y ait une qualification à l'endroit des uns et des autres. J'ai reçu le même message pour une autre société qui fait des prestations dont l'A.I.B. est prélevé à la source par l'entreprise à laquelle on fait les prestations. J'ai dit, mais de quoi parlons-nous ? Ça veut dire que l'entreprise ne veste pas les A.I.B. Donc tout ça, il faut clarifier. Il faut une qualification en la matière. Oui, parce que j'ai lu le message, c'est en rouge, et j'ai dit, mais c'est pas. Je ne me dois rien quand même. Bon, voilà, c'est une part en tête. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'il ne faudrait pas que, parce qu'on a un budget de 3 000 milliards, que les taxes au niveau de la douane augmentent, que les prestations augmentent au niveau de la douane au niveau de Bénin Contrôle et autres. Non, il faut essayer de voir le juste milieu pour que les Béninois ne soient pas assicis du fait des tasses ou des impôts à payer. C'est très important. Bon, maintenant, la vision est là. Accompagnons le gouvernement de tous nos bons voeux, de nos vibrations positives, parce que quand on est Béninois, on ne va pas vouloir prier pour le déclin du Bénin ou la chute du gouvernement. Non, il faut prier pour qu'ils aient les moyens pour fonctionner. qu'on soit de la mouvance ou de l'opposition. Justement. Qu'on soit centriste. Je me fais réféter la Bible, la Bible a dit de prier pour les vaudrigeants, donc il faut prier pour eux. Mais t'inquiète à eux de prendre de la graine dans ce qu'on dit et de voir ce qui est bon pour eux pour que le peuple ne crie pas leur nom. Donc, voilà. Autre sujet abondamment évoqué par la presse ce matin, Laurent Roland, on est une caisse. Le quotidien, le matinal, on parle aussi. Prétendue installation de troupes françaises au Bénin, RFI, dans la diversion, démentie formelle du gouvernement. Alors, je veux répondre par une seule phrase et je ne voulais pas continuer. Un journaliste français nous dit que ses parents français ont voulu installer une base militaire au Bénin. Mon frère béninois, porte-parole du gouvernement, me dit qu'il n'y a rien en tout cas de ce projet qui... Oui, qu'il n'en est rien. Il n'en est rien en fait. Et donc, finalement, j'ai fait quoi ? J'ai fait confiance à mon frère béninois même si je considère que c'est un journaliste français qui dit que ses frères ou parents français veulent installer une base militaire au Bénin. Il est peut-être instrumentalisé, justement. Voilà. Il est peut-être instrumentalisé. Vous savez, c'est trop facile de dire parfois que certains journalistes sont instrumentalisés quand parfois ils disent des choses qui ne nous arrangent pas. J'en ai fini. Aucune base militaire en tout cas française n'est en construction dans notre pays. Je fais confiance. Je fais foi au propos du porte-parole du gouvernement. Oui, je fais aussi attention à ce que dit le journaliste français par rapport à ses parents français qui souhaiteraient installer une base militaire au Bénin. Oui, et c'est en cela d'ailleurs que vous savez que souvent on se dit qu'au niveau du gouvernement on ne communique pas par rapport à certaines situations. Là, on peut se féliciter de voir le porte-parole du gouvernement monter au créneau et tout de suite on va dire lever l'équivalent qui permettent aux autres de se faire une idée claire sur ce qu'il en est concrètement le porte-parole qui estime. En tout cas qu'il s'agit là je vais retrouver un quotidien qui on parle des récupérations de gens en quête de sensations. La première on parle également dans ses colombes ce matin. Je sais que vous n'avez pas envie de... Non, c'est à dire que quand on parle de gens en quête de sensations bon vous savez de plus en plus je constate que RFI dans certaines postures est décriée par le gouvernement en Afrique de l'Ouest et donc dans une certaine mesure bon maintenant est-ce que c'est la sensation que RFI recherche véritablement en donnant une telle information toujours est-il que... Après ce n'est pas qu'RFI qui on parle justement Oui mais justement mais c'est partie de RFI donc dans une certaine mesure ce que moi je dis c'est tout simple si entre temps il y avait un tel projet c'est déjà puisque j'avais le moment de ne jamais concrétiser ce projet parce qu'on a compris la position des citoyens et si le porte-parole vient nous dire nous rassurer qu'il n'y a rien de ce projet qui devrait être réalisé au Bénin c'est une bonne chose maintenant qu'on ne vienne pas après nous dire que parce que vous imaginez au Mali et au Niger à un moment donné les gens alertaient sur la possibilité de l'instruction de base militaire au Mali et au Niger et tout le monde ici on a vu qu'à un moment donné les autorités disaient non jamais il n'y a rien de tout ça et puis finalement un jour on se lève pour dire qu'il y a telle chose oui sauf que dans le cas du Niger du Mali par exemple il faut préciser que c'est sur demande des états que les Français sont allés s'installer pour aider à lutter contre le terrorisme au départ ces pays ont demandé l'aide de la France pour combattre les terroristes et donc ils ont profité de ce fait pour s'imposer en demandant d'installer une base militaire et la même chose la même chose les Français ont aussi leur logique ont aussi le moyen de s'imposer dans une certaine mesure le terrorisme sévit au nord Bénin il ne se peut que dans la collaboration avec les Béninois que les Français aient envie d'installer une base militaire de toute façon le porte-parole du gouvernement l'a dit il s'agit pour le moment justement d'intervention de soldats français mais belges aussi pour un organisme de formation allez revisiter l'histoire dans ces pays vous allez comprendre qu'ils viennent avec un soutien après ils vous disent mais la meilleure option pour eux c'est d'installer une base militaire donc c'est pour dire quoi le porte-parole fait bien de nous rassurer et cela suppose que quoi dans la logique normale des choses c'est de dire aux Français il n'y a pas question d'installer une base militaire au Bénin on n'en a pas besoin si en réalité le projet revenait sur une table de discussion avec le gouvernement une fois que le porte-parole nous a rassuré que ça ne revienne plus jamais c'est tout simple on va poursuivre Laurent Roland-Thonéica c'est un autre fait d'actualité rattaché au week-end écoulé notamment nous sommes donc à Sémet craqué ce drame survenu l'incendie dans un entrepôt d'essence de contrebande l'église catholique annonce des messes spéciales à l'intention des victimes et des blessés Laurent et pendant ce temps la vague évidemment de soutien se poursuit qu'il s'agisse de formation politique qui adresse des messages le président de l'Assemblée nationale également qui a fait une adresse dans ce sens oui je dirais que si j'étais Dieu ceux qui sont morts dans ce drame méritent le paradis parce qu'ils ont fait déjà l'enfer ils ont connu l'enfer déjà au travers de ce drame au travers de ce drame et puis dans l'église catholique c'est qu'il y a un purgatoire où vous passez vous puigez votre peine et puis après au détour des messes on te demande à votre intention que c'est après ça que vous retournez vous pourrez avoir la possibilité d'aller au paradis dans le royaume de Dieu le royaume céleste donc dans une certaine mesure j'estime que si j'étais Dieu et qu'il y avait vraiment un purgatoire ou un truc ces gens en réalité méritaient d'office le paradis mais ceci étant je voulais juste faire remarquer une chose je n'ai rien contre le fait ce qu'on demande des messes à l'attention des victimes ou bien des morts des morts je voulais rappeler à chaque guignois de faire très attention c'est-à-dire que c'est vrai qu'on me dira que oui il y a des messes collectives qu'on demande aux gens oui mais le jour où vous mourrez peut-être et que vous n'avez aucun parent et que personne ne se souvient de vous c'est vrai que dans les messes on demande à ceux qui n'ont personne on demande à tous les défunts une messe pour tous les défunts mais je voulais demander que les gens vivent de façon correcte en réalité c'est-à-dire qu'on ne peut pas être parfait ça c'est normal mais faisons le minimum d'efforts d'être correct et parfait sincère envers les hommes d'être irréprochable pour que demain on n'en arrive pas au moment à une situation où on est obligé de demander des messes pour vous avant que vous ne quittiez le purgatoire pour aller au paradis non vivons bien faisons les choses correctement et oublions qu'un jour on peut lui demander une messe s'il est arrivé un jour c'est vrai que c'est une doctrine de l'église catholique mais il peut arriver que rien n'est éternel dans la vie des hommes qu'on dise aujourd'hui que quelqu'un vienne avec sa vision un pape vienne avec sa logique pour dire non écoutez arrêtons les messes pour les défunts et si vous mourrez dans une telle condition et qu'on ne peut pas vous demander une messe pour vous pour vous quittiez le passé par le purgatoire pour aller au paradis il n'y a que vous allez périr dans l'enfer bon l'enfer l'AGN le feu à dents tout ça là donc moi j'estime que je n'ai rien contre l'église catholique une fois encore je le dis les gens sont libres de demander des messes pour leurs parents défunts mais je dis à chaque citoyen faites l'effort de vivre bien correctement sans brimer les autres sans marginaliser sans détourner sans voler sans mentir c'est vrai qu'on ne peut pas être parfait à 100% mais si on peut faire un minimum d'efforts c'est que ce n'est pas une messe qu'on doit attendre si on fait un minimum d'efforts d'être correct c'est qu'on meurt on sait que sans intervention de quelqu'un par une messe on peut aller directement au père maintenant si on doit vivre on sait au fond qu'on est méchant on est mauvais on vit comme ça et on sait que bon après on a chapelet en longueur de journée et après on demande à ses enfants pour dire bon si je meurs là et tous les derniers dimanches du mois je demande une messe pour moi ou bien tout ça non mais c'est une tout ça je crois que c'est ça encourage les gens à ne pas être correct correct correctement correct le chroniqueur a parlé oui les messes d'accord mais en amont il faut vivre sainement il faut vivre sainement et de manière sainte bon pas sainte j'ai dit on peut être sain mais c'est vrai qu'il y a des gens qui ont vécu qui ont été le plus possible vers la perfection vers la perfection on va passer à notre quotidien Laurent Roland en tonnex mais on reste plus ou moins dans le même on reste à parler du même sujet donc le drame survenu à Sème est craqué le week-end écoulé modernisation de la commercialisation de l'essence de contrebande puisqu'il y a eu des rencontres justement entre le gouvernement et les acteurs du secteur 2000 mini-stations services en cours d'installation au Béda j'ai un problème avec cette technologie mais cette manière de faire la chose on dit modernisation de la commercialisation de l'essence de contrebande sachant que la contrebande c'est une mauvaise chose donc on veut moderniser quelque chose qui est illégal ou informel j'ai un problème c'est un mal nécessaire finalement non mais écoutez c'est ça on en parlait le lundi dernier est-ce qu'il ne faut pas arrêter finalement mais on se rend compte que peut-être oui on n'a pas encore les moyens de se permettre d'arrêter c'est ce que je dis ça veut dire quoi ça revient au gouvernement il revient au gouvernement de réfléchir véritablement et de nous sortir un plan de reconversion de ces acteurs dans une certaine mesure et de créer les conditions parce qu'on dit modernisation de la commercialisation de l'essence de contrebande c'est le mot contrebande comment on peut moderniser quelque chose qui est illégal ça c'est la formulation du quotidien décryptage info oui je suis d'accord mais de toute façon dans cette logique de toute façon si le gouvernement était dans cette logique je voulais juste le rappeler ce matin qu'au fond il n'est qu'à s'asseoir et analyser les concepts définir chaque concept pour se rendre compte qu'attention il y a un problème est-ce qu'on n'est pas en train de promouvoir justement ce qu'il ne faut pas oui parce que contrebande quand on dit contrebande on sait que dans ce pays il y avait ce thème connu le Fayahor le Fayahor le Fayahor qui était combattu par les douaniers on connait un peu comment ça se passait donc quand c'est contrebande parce qu'on sait que la monnaie la voie par laquelle le produit en tout cas est obtenu du côté nigeria-proveni c'est illégal c'est informel et puis donc on ne peut normalement encourager moderniser ça la meilleure option c'est de mettre en place une véritable politique de faire en sorte que ceux qui sont vendeurs d'essence en essayant les mini-stations qu'on mette en place un plan d'approvisionnement à travers la Société Nationale des Hidocabus comme on approvisionne ces mini-stations pour permettre à ces gens-là de vendre mais en essayant de jouer sous le prix parce que c'est à ce niveau que beaucoup peuvent avoir de problèmes maintenant au-delà de ça que les gens au niveau de nos tronçons de nos routes parce qu'il y avait la Sona Corp qui était surtout l'étendue du territoire national les stations Sona Corp sont devenues sociétés en tout cas propriétés de la nouvelle société dont je ne vais pas citer le nom mais on y a possibilité de faire en sorte qu'au niveau quand on prend 50 km quand je quitte ici pour aller à l'Ada par exemple on doit pouvoir peut-être s'arranger pour qu'à 25 km on ait une station et après 25 km 50 km une station 115 km une station on évolue à pas de 25 km on met une station le gouvernement peut mettre une telle politique parce que les gens diront qu'en vendant ce tronçon il n'y a pas de sécurité il faut sécuriser avec des militaires ou bien des policiers il y a mille manières de mettre en place des stations au plan national je crois qu'ils sont assez intelligents pour sortir quelque chose de bon pour nous pour qu'on arrête avec ce qu'on appelle contrebande restons avec décryptage info Laurent Roland tout autre sujet à présent gestion efficace et harmonieuse du parti union progressiste le renouveau Joseph Fiffabé Diogbenou un homme d'état qui incarne l'unité nationale et c'est le genre de titre qu'on ne dit pas souvent à une de ce quotidien décryptage info Joseph Fiffabé Diogbenou un homme d'état qui incarne l'unité nationale ou les qualités managériales de leur président il incarne certainement l'unité au sein de son parti pour l'union progressiste le renouveau il incarne l'unité nationale au sein de sa formation il y a une formation d'envergure nationale voilà mais attention parce que au fond Joseph Diogbenou malheureusement a un passé récent qui continue de le suivre il faut du temps pour le le formater de quel passé récent parlons-nous le passé récent de la Cour constitutionnelle d'accord la Cour diogbenou avec tout tout ce que ça a entraîné donc c'est encore c'est encore frais voilà le secteur de conformité qui a été qui a été en tout cas qui n'est pas anticonditionnel donc c'est encore frais dans la mémoire des Béninois donc quand on dit des trucs quand on écrit des trucs comme ça bon c'est vrai que parfois on est aussi un journaliste il nous arrive parfois de verser dans la communication dans la communication c'est une personnalité oui donc je crois je crois que on a vu son parcours avant 2016 c'est quelqu'un qui était aimé apprécier les Béninois et de 2016 à 2021 ou 2022 on a pu voir ce qui s'est passé et finalement ce qui se passe actuellement c'est vrai qu'il se fait assez discret maintenant c'est ce qu'on lui souhaite parce que bon c'est vrai aussi que c'est une stratégie parce qu'il sort un peu il s'est rentré un peu des caméras micro à ne pas s'afficher pour autant histoire qu'on oublie un peu le passé récent et puis après qu'il revienne avec une nouvelle carré pour nous dire que c'est un homme nouveau dans cette mesure peut-être que ce titre participe de 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 je ne sais pas de cette stratégie de cette stratégie mais pour donner une nouvelle image à notre cher professeur Joseph Jogbenou toujours à-t-il que c'est à lui maintenant davantage rassuré c'est vrai qu'il n'est pas à une poste de décision il n'est pas mené il n'est que président de l'Union Président au niveau mais davantage au sein de sa formation parce que je ne travaille aucun secret en disant qu'il y avait plusieurs camps dès son avènement à la tête de son parti il y avait plusieurs camps au sein de la fonction politique il y a ceux qui étaient très accrochés à son prédécesseur Monson Pruneau qui certainement n'était pas encore prêt à lui faire des allégeances et lui qui est automatiquement arrivé à commencer par remettre en posant cette autre chose en mettant pas son équipe parce qu'il fallait qu'il mette ces hommes de main là et ça n'a pas été du tout apprécié par certaines personnes qui étaient là avant lui mais je vois que quand on voit quand on observe un peu son mot de fonctionnement aujourd'hui il a agi le bureau politique on parlait de Noël qu'on fut rouillé la dernière fois et donc on a eu une de grands côtés on voit le grand jury qui parle justement de la dame de fer Jeanne Assoclé Foucafouca qui siège désormais au bureau politique et qui estime que c'est une injustice corrigée donc par la haute direction de l'UPR donc par Joseph Dioguilou Oui, bon est-ce que je dirais que c'est une injustice c'est vrai que je sais que Jeanne Assoclé fait partie des premières personnes à croire en Patrice Allant en 2016 en lui disant en lui vouant fidélité à mort en disant qu'il sera président de la République et après un contact a été établi demain le comptable a été réétabli quand elle a été allée à la présidence rencontrer le chef de l'État donc cette dame continue de respirer par Patrice Talon dans une certain mesure et quand vous faites le débat avec elle n'essayez jamais de remettre en cause certaines décisions certaines décisions certaines décisions je sais qu'en termes de qualité elle a réussi à mobiliser pendant un moment pour Patrice Talon et puis c'est vrai que pour les dernières élections communales à Gros-Dibé ils ont réussi à avoir le dossier pour l'Union Progressiste et le Renouveau quoique même si on doit revenir sur toutes les participations ce n'est pas encore ça mais toujours est-il que c'est des gens qui continuent elle est même suppléante elle est suppléante de comment vous appelez Edmond Fonton l'honorable donc aujourd'hui c'est peut-être une reconnaissance pour elle le plus important je dis ce n'est pas le nom qui fera les résultats pour l'Union Progressiste et le Renouveau en 2016 mais c'est la qualité donc si on met tout le monde aussi c'est vrai que certaines personnes méritent certainement d'être dans la fonction politique ou dans le bureau politique mais si on doit mettre tout le monde il faut s'assurer qu'il y a la qualité elle n'est pas en tout cas de qualité elle ne manque pas de qualité pour autant mais toujours est-il qu'il faut leur rappeler qu'ils doivent davantage mouiller le maillot parce qu'aller s'asseoir sur les lauriers et penser que c'est gagné en 2026 parce qu'on a mis tout le monde dans le bureau politique c'est une erreur qui peut être fatale tout le monde justement devrait peut-être suivre le choix de Ouméki et bien estime le grand jury ce matin celui d'Olivier Bocco pour 2026 et un présidentiel de 2026 et si toute la mouvance suivait le choix de Ouméki les téléquestions donc de la présidentielle de 2026 et de la probable candidature d'Oumé donc Olivier Bocco en tant que choix justement de la mouvance présidentielle Laurent Roland tonné qu'est-ce Ouméki est ministre des sports du Patrice Salon il a payé la position du Patrice Salon en 2016 et ce qui lui vaut cette fidélité en tout cas cette lignité du gouvernement peut-être maintenant s'il commence à annoncer le couloir quand on sait que l'actuel président de la république est ce probable candidat quand on s'en connaît les relations entre les deux et que donc le filleul d'une certaine manière d'un Patrice Salon vous déjà allégeance dès 2023 son allégeance à Olivier Bocco non mais toujours à titre qu'il y a une chose la question en tout cas qui se pose là à la une de ce quotidien c'est comment dire la capacité peut-être d'un Olivier Bocco justement à fédérer voilà tous les membres de la mouvance présidentielle oui le point fort le point fort d'Olivier Bocco c'est que il est resté dans l'ordre de Patrice Salon il maîtrise tous les acteurs politiques pratiquement et je veux bien croire qu'il y a des acteurs politiques de la mouvance qui peuvent véritablement tenir tête à Olivier Bocco je veux bien croire qu'il y en a je ne pense pas parce que quand on suit un peu la progression quand on suit un peu comment ça se passe c'est quand on est informé de ce genre de choses on sait qu'il les maîtrise comme Patrice Salon a réussi à maîtriser voilà comme Patrice Salon a réussi à maîtriser tous les acteurs avec leur cadavre dans leur placard au point où de les discipliner selon vous oui mais selon vous écoutez c'est un secret politique que Patrice Salon maîtrise les acteurs politiques les maîtrisent avec leur cadavre dans leur placard et personne parmi eux ne peut oser dire n'importe quoi et n'importe comment comme ils ont l'habitude de le dire à bon n'y aïe pas le passé ça c'est connu de tous à jouer pratiquement donc s'il a la caution de Patrice Salon voilà il est résident à jouer les bons offices il les connaît aussi en a un je sais un peu je ne travaille qu'au secret comment est-ce que les acteurs politiques font leur balai sur Olivier Bocor donc c'est possible que Olivier Bocor nous montre le chemin en tout cas en train de nous passer une information de toute façon il y a ce qu'on appelle les ballons d'essai parfois et quand vous regardez un peu les postures les gens font un certain nombre de déclarations pour un certain nombre de dates pour nous faire pour voir quelle serait la réaction du peuple mais toujours est-il que c'est le peuple qui est souverain et qui décidera en 2026 toujours est-il que Olivier Ozanou qui a fait déjà cette affaire au gouvernement il sait combien c'est assez jité assez intéressant il sait combien ça engresse et donc finalement il n'est pas prêt à lâcher donc il est en train de se démarquer en même temps pour dire c'est Olivier Bocor pour marquer pour prendre en tout cas comment vous appelez pour avoir sa part active dans ce qui va se passer en 2026 si entre temps Olivier Bocor était élu vous allez voir des mouvenciers qui dans les coulisses sont prêts pour Olivier Bocor mais peut-être comme ils ne sont pas proches proches de Patrice pour connaître certaines choses ils hésitent peut-être à s'afficher pour qu'on l'a enlevé mais si c'était Omeki en panne je vais bien croire que je ne veux pas douter que ce soit peut-être le choix de Patrice Salon parce qu'Omeki on sait qui il est pour Patrice Salon on en reparlera très certainement en 2026 c'est encore un peu loin mais pas si loin que ça finalement pas si loin que ça à partir de 2024 2027 on verra plus clair on verra plus clair dans le jeu on saura qui est qui on verra plus clair dans le jeu et je crois que c'est en ce moment que les gros dossiers vont sortir rassurez-vous vous en aurez tellement dans ce pays parce que les coups vont ils vont continuer à se donner des coups on apprend un peu de tout sur chaque candidat sur chaque... voilà les dossiers sortis voilà et les candidats gênants peuvent aussi subir la rigueur la loi du plus fort de toute façon si quelqu'un veut s'annoncer candidat tout porte suffisamment ses gants en étant sûr qu'il n'a pas de cadavre dans son placard en attendant évidemment au niveau de l'opposition rien ne se dessine encore concrètement non vous savez moi je suis d'accord pour vous j'aime bien la posture de l'opposition aujourd'hui qui ne s'agit pas pour parler une fois de comment parce que de l'autre côté c'est de l'agitation pour vous excusez moi je l'ai dit je l'ai dit encore ce matin tout ce qui se passe avec Olivier Bocor ça frise parfois l'agitation à certains niveaux attention parce qu'à un moment donné tel qu'on le fait et on s'agit on fait tout comme Olivier Bocor en 2026 c'est lui c'est lui c'est lui c'est lui les mêmes causes peuvent produire les mêmes effets le peuple c'est à dire ah oui vous avez dans ce pays des gens qui ont crié le nom d'un candidat mais qui sont les foutés pour notre candidat dans les unes donc il y a ça mais l'opposition par le passé a fait s'est agité en 2019 et ça a été fatal pour eux notamment il lui fallut que Bouniaï aille au stade d'amitié pour s'entraîner pour la législative de 2019 pour qu'on en arrive à leur trouver cet état de conformité pour les bloquer et les bloquer lui aussi à la maison selon votre analyse en tout cas maintenant ils ont compris que pour évoluer il faut travailler de façon souterraine comme des sous-marins dans certaines mesures et sortir au résultat c'est vrai que il ne manquera pas des topos qui peuvent aussi vendre leur main mais il s'agit de faire très attention parce qu'on sait pour qu'on sait en tout cas que pour le moment l'opposition n'est pas encore en retard ils ne sont pas pour autant en toi j'estime c'est à eux maintenant de se préparer en espérant en tout cas qu'elle se prépare donc activement cette opposition à faire face à un probable Olivier Boucon à un probable Olivier Boucon en 2026 oui si ceux qui font l'erreur là là aussi il y a des choses à dire mais franchement je ne veux pas mais il y a des choses mais s'ils ne font pas attention ils ont été drivelés en 2019 ils vont être à nouveau 21 23 et donc 2026 s'ils ne se réveillent pas très tous de leur sommeil parce qu'il y a deux élections enfin trois trois en deux oui voilà il y a trois élections en deux ils seront pour 2026 ils seront surpris allez retournons à la une du quotidien décryptage info Laurent Roland Toninkes qui propose ce matin une estigmatisation liée à l'infertilité c'est bien ça un drame dévastateur pour les femmes oui c'est vraiment un drame dévastateur pour les femmes il y a des familles quand la femme vient la femme ne conçoit pas on estime que oui c'est elle qui peut apporter la poise c'est que c'est elle qui a mal vécu dans bien des cas c'est l'homme qui a le problème parfois c'est l'homme parfois c'est l'homme c'est l'homme c'est l'homme qui a le problème je connais un couple le monsieur le gars le monsieur avait eu un accident quand il était enfant il est tombé et puis après par son appareil génital le sang a coulé le sang a coulé il avait à peine 5 ou 6 ans ça a créé un problème que les parents n'ont pas réglé le petit grandit en tout cas devient homme se marie il n'arrive pas à enceintir sa femme la femme ne fait pas un enfant on ne peut pas attaquer la femme pour dire que c'est la femme la femme elle dit bon allons-y faire les analyses ils sont allés faire les analyses il se fait que la femme n'avait qu'un problème et c'est le mari donc dans ces cas la plupart du temps on jette le discrédit sur la femme pensant que c'est la femme le problème il savoir qu'il y a des femmes qui ont ce problème de stérilité mais ce n'est pas pour autant la fin du monde et c'est pour ça que je dis que dans une certaine mesure nous devons revoir la postude de nos parents parce que quand vous avez une fille qui va se marier dans une famille qui ne fait pas d'enfant ce n'est pas un problème pour vous c'est le mari vous attaquez le mari mais quand l'enfant de truc vient se marier à votre fille et ne fait pas d'enfant vous attaquez l'enfant de truc la fille de truc et c'est une sorte d'injustice ce n'est pas une fait en sorte que de ne pas avoir d'enfant si vous estimez qu'il faut avoir d'enfant nécessairement écoutez il y a possibilité d'aller adopter un enfant d'en avoir pour votre progénitude il y en a plein plein qui l'ont fait et qui n'ont aucun problème avec ses enfants donc je crois qu'il faut rééduquer nos parents qui comprennent que tout le monde peut-être n'est pas fait pour avoir d'enfant malheureusement autre sujet abordé ce matin autre fait de société matin libre Laurent Roland-Thoniquès parle d'un regard accusateur qui dérange s'agissant de l'achat de préservatifs c'est qu'en a d'enfant vous en avez pris en pharmacie j'ai pris le préservatif ça fait déjà deux ans en arrière deux ans deux ans et demi trois ans en arrière d'accord ça laisse ça donne ça laisse à se faire une idée de comment oui donc ce regard accusateur qui dérange oui je me rappelle que quelques fois j'étais allé acheter des préservatifs dans les pharmacies la maire n'en m'a rien comment ça s'est passé mais écoutez c'est à dire que quand vous demandez à acheter des préservatifs tous les jeunes qui sont là commencent à vous regarder c'est que dans leur tête c'est que vous allez faire quelque chose vous allez travailler peut-être que c'est peut-être pour le soir ou le lendemain ou le soir le lendemain surtout quand vous en demandez en quantité voilà mais quand vous l'achetez déjà ils ont dans leur idée ou bien ils ont dans leur idée que bon vous voulez faire cacher d'en dents et puis finalement comme si c'était un crime comme si c'était un crime en réalité c'est conseillé pour ceux qui ne sont pas mariés ou bien qui ont des problèmes qui veulent qui ne sont pas encore prêts justement à faire des enfants à faire des enfants c'est conseillé même dans le couple il peut arriver que dans votre couple même vous prépartiez le préservatif parce que vous estimez que vous ne pouvez pas observer ce qu'on appelle le coït interrompu dans les études et mesures donc c'est conseillé mais malheureusement quand vous allez dans les pharmacies pour aller acheter on vous regarde comme et cela s'utilise aussi contre les IST par exemple comme les IST oui si vous vous promenez de partenaires en partenaires c'est préconisé d'avoir le préservatif plutôt que de se permettre de n'importe quoi pour mettre en péril son épouse à la maison mais se mettre soi-même en danger oui je vous mettais en danger mais la dame elle est tranquille à la maison pour lui ramener des problèmes dans une certain mesure j'estime que oui mais le regard de la société sur le fait qu'on achète le préservatif au point où les gens sont obligés d'aller acheter au lieu d'acheter deux petites boîtes de préservatif ils sont obligés d'acheter tous les quatre donc c'est un problème autant comment dire autant subir alors ce n'est pas subir le vrai thème mais allons-y autant subir ce regard accusateur une fois pour de bon que d'aller en acheter deux ou voilà chaque peut-être chaque deux semaines autant prendre le paquet comme ça vous savez que vous en avez au moins pour peut-être des mois donc si je comprends bien vous achetez souvent la boîte mais non arrêtez mais non arrêtez on parle de vous on parle de vous on parle de fait général je vous ai dit que moi j'ai acheté ça fait trois on parle de vous d'accord vous c'est tellement bon je vous pose la question vous avez acheté ça fait combien de temps malheureusement vous savez c'est pas qui pose la question donc ce regard accusateur comment le justifier et comment il faire face non bon c'est comment le comprendre c'est comprendre que oui la question du CES reste une question de tabou dans notre pays et donc n'importe qui qui veut acheter un prédatif on estime qu'il veut aller faire commettre un crime en tout cas pas crime en fait c'est une manière j'utilise une figure de ce type donc dans une certaine mesure oui il faut que les gens comprennent davantage que ce n'est pas rien c'est pas un sorcier d'acheter un c'est pas un mystère en fait c'est de l'ordre de la chose que un homme c'est pas un crime justement c'est pas un crime c'est de l'ordre de la chose que les gens aillent acheter un prédatif pour se protéger Marcel par exemple a l'habitude notre réalisateur du jour a l'habitude d'en prendre voilà il fait des grands signes oui on l'a compris on l'a compris il ne faut pas lui créer de problème son épouse nous suit et si vous dites ça à son épouse et qu'il n'utilise pas à la maison attend mais finalement à quoi ça sert moi j'ai un prédatif qui traînait dans une de mes valises depuis pratiquement 4 ans ok et évidemment la dernière fois mon épouse rangée a retrouvé le prédatif là là mais ça sort d'où ça traînait sincèrement ça traînait là depuis plus de 3 ans d'accord et c'est dans les effets là et puis après après le mariage je sais pas moi je pensais que ça ne savait plus que c'était encore là donc elle rangeait mais j'ai fait elle a retrouvé ça elle a posé la question donc du coup parfois quand vous avez aussi cette situation dans une certaine mesure vous on vous pose mille et une question bien sûr et ce regard fait que d'habitude les gens ont de gênes à aller à système prédatif pour se protéger et bonjour les dégâts parce que n'oubliez pas que le sida c'est encore là absolument et les gestes c'est encore là il y en a qui sont encore la gonococie la syphilis c'est une autre chose qui tuent qui tuent les hommes bêtement bêtement puis il y a aussi les grossesses non désirées non désirées vous avez malheureusement l'enfant d'entre eux qui tombe en scène pour vous alors que vous n'êtes pas préparé j'ai subi ça quand j'étais en première année d'université j'ai dû arrêter le coup pendant deux ans pour aller chercher à jobber à jobber à nourrir la femme et l'enfant et ça je sais combien de fois ça a été difficile ça a été difficile ou bien ça a été ce que cela vous a coûté en tout cas ce que ça m'a coûté donc au jeune je dis une chose deux choses je dis deux choses pardon abstinence ou alors préservatif donc malgré le regard accusateur oui abstinence de la société abstinence ou préservatif si vous ne pouvez pas vous abstenir notamment en attendant votre tour pour vous marier et que vous voulez faire les erreurs que moi j'ai faites c'est pas le passé en me lançant dans les femmes après le baccalauréat préservatif sinon vous hypothéquez en partie votre avenir et l'avenir de votre progénue oui parce que moi j'ai peut-être un mental fort que je suis peut-être à ce niveau aujourd'hui d'autres personnes dans le même cas que moi ont perdu tout espoir et j'en connais plein plein des camarades de classe et qui aujourd'hui peut-être qu'on parle il y a un phénomène dont on parle depuis un bon moment la cybercriminalité par exemple se justifie aussi par cela donc attention parce que oui on met en scène la fille d'autrui et donc on commence par se demander qu'est-ce que je fais pour faire tout cela puis on a des amis qui sont dans l'activité et on dit voilà c'est ce qui se fait à ce moment mais en dehors de ça aussi en dehors de ce que c'est l'homme qui a un problème et bien la fille aussi qui va à l'école pour écouter son parcours scolaire mais en même temps c'est aussi la base de beaucoup de familles monoparentales aujourd'hui bien sûr parce qu'ils ne se sont pas préparés parce qu'on n'est pas préparés parce qu'on n'est peut-être même pas compatibles voilà c'est au détail d'un soir je vous ai raconté l'histoire de cette fille qui allait dans une soirée était vierge mais la seule fois elle a eu un lien avec un homme elle a été rejetée par ses parents aujourd'hui ses parents l'ont rejetée mais elle a dit qu'elle fait du busy elle est devenue elle fait busy elle est busy girl et elle n'a pas de je n'en ai à le dire parce que comme mes parents m'ont rejeté je fais tout pour se venir au besoin pour prendre soin de mon enfant donc c'est autant de choses que j'ai dit et j'insiste là-dessus abstinence ou préservatif c'est vrai que je n'aurais pas proposé préservatif parce que j'estime qu'un jeune doit pouvoir se battre pour étudier d'abord et s'assurer un avenir pour se réaliser dans une certaine mesure oui moi je n'ai pas je n'ai pas eu la patience nécessaire je me suis jeté dedans je sais ce que ça coûte et il a failli se noyer je vous le supplie non 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 écoutez il faut des gens qui ont vécu l'expérience pour en parler à deux graines c'est pareil pour le jeune si vous restez là tomber à coucher pour le premier venu ou bien parce que vous le voyez à la télévision un journaliste c'est qu'il veut vous draguer que vous éclatez vos jambes vous pensez que ça fait votre problème Laurent intervient à la télé tous les jours donc oui je n'ai même pas l'argent à vous donner c'est un bon pain c'est un bon pain attention détrompez-vous attention Marcel a un meilleur pain que vous connaissez la taille de mon épouse Marcel a un meilleur pain que Laurent quand même allez Laurent on va finir on va finir maintenant par un mot de sport très rapidement c'est vrai que la fille du jour affiche justement ce jour et bien les propositions de l'ancien ministre des sports organisé au Sougou quant aux échecs successifs du Bénin pour la qualification à la Coupe d'Afrique des Nations et dans le même temps on apprend que les prochaines compétitions en la matière 2025 et 2027 sont désormais des pays organisateurs oui notamment le Maroc pour 2025 je pense et Tanzanie, Ouganda et Kenya je pense pour 2027 2027 bon maintenant pour ceux qui concernent le sport de la proposition de la proposition j'ai lu comme ça les propositions je crois qu'il a totalement raison en tenant compte de ceux qui nous avons comme un problème au Bénin parce que les dames récemment aussi ont échoué vous avez suivi la déclaration du coach des dames non au Zérou non non pas au Zérou c'est pas au Zérou au Zérou je crois que c'est les juniors c'est les juniors les seniors c'est qui ? Théou je crois j'ai oublié son prénom symphorien Théou je sais quoi qui a fait une déclaration qu'est-ce qu'il dit ? qui dit que en fait quand ils ont marqué le premier bruit qu'en fait qu'ils ont dormi un peu ils ont dormi un peu non non c'est pas là que lui il parlait aux filles ok mais qu'il y avait le bruit du tam-temps qui les empêchait de l'écouter ok donc disons que ces instructions n'ont pas été entendues par l'équipe le bruit du tam-tam l'a empêché à faire que les filles n'ont pas écouté la faute aux supporteurs finalement non ça veut dire que quoi plus personne devait jouer au stade non mais ça c'est devenu viral les informations sur les réseaux sociaux ah mais faites-moi voir la vidéo non mais la vidéo est là faites-moi voir la vidéo quand il parlait que les filles n'entendaient pas il y avait trop du bruit du tam-tam et que finalement c'est ça qu'il y a non non on peut dire ça on peut dire ça mais ce que j'ai apprécié les filles dans les vestiaires après le match ont présenté des excuses au peuple au peuple du noir d'accord ça j'ai apprécié pour dire que oui que sinon pas que elles sont déçues mais qu'en fait elles estiment que le peuple avait cru en elles et qu'ils ont vu beaucoup de personnes venir au stade pour les soutenir malheureusement mais qu'elles se rendent compte que bon celle qui parlait qu'elles se rendent compte qu'il y a de la progression dans leur jeu aujourd'hui et qu'il faut maintenant tabler sur les valeurs au sein de l'équipe pour renforcer et que peut-être là en 2024 oui que ça peut changer donc elle a présenté les excuses de son du groupe du groupe opé béninois c'est très important ça des athlètes qui prennent la parole qui prennent la parole qui prennent les excuses seulement que leur entraîneur a tout gâché quand il dit que on peut dire ça en réalité en réalité cet entraîneur il finit sa conférence de presse après le match il rentre au Béné d'abord il est dans l'avion le ministre prend il y a une note pas le ministre la fondation prend une note en même temps pour le suspendre c'est-à-dire que quand il descend à l'aéroport bon arrivé qu'on lui dit là on lui remet en même temps sa lettre de radiation en même temps mais je ne sais pas ce qu'on attend quoi parce que dans tout stade il y a un bruit assez fort c'est normal et pourtant les coachs ont réussi toujours à parler aux joueurs c'est-à-dire de prendre ses dispositions pour se faire entendre donc quand il dit il évoque les raisons pour cacher cette insuffisance en temps normal quand on apprend que l'avion a décollé du Congo pour venir ici ils sont dans l'avion le temps qu'il descend à côté de nous c'est qu'on a déjà signé sa note de fin de contrat et à l'aéroport on le voit on dit monsieur le coach merci pour le travail fait voilà à partir du jour vous n'êtes plus coach parce que c'est c'est là tout le monde qui disait qu'on a dormi un peu on a dormi un peu on croyait tout avoir tout vu mais voilà un autre coach qui nous dit que bon c'est une aberration pardon arrêtons cessons d'être ridicules en fait dans ce pays commençons par être un peu séri parce que c'est l'agent du contribuable l'agent l'avion qu'on a prêté pour aller c'est l'agent du contribuable et vous prenez l'agent du contribuable pour venir nous dire que c'est le temps qui vous a empêché de parler aux filles pour que vous avez été battus c'est pas bien merci à vous Laurent, Roland, Tonek qu'est-ce que c'est ?